Bonjour à tous, on va faire l'appel. Pouillade, Rambert, Dégourier, Dernes. On est au choix des postes de la quatrième manche. Le concours de lancé, c'est un peu moins bien passé que la troisième manche. On a réussi à prendre le poste 10. En face de nous, on a Hugo et Greg qui sont au poste 13. On va se batailler un peu entre nous, ça va être sympa. Il faut qu'on arrive à prendre le moins de points possible, parce qu'on a quand même un podium à jouer. Donc on va essayer de faire au mieux et on se retrouve plus tard au début de la pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'organisation est le point principal pour faire une bonne pêche. Il faut vraiment être prêt, qu'on n'ait pas besoin de chercher les choses, que ça ne soit pas loin. Il faut essayer que ça soit le plus carré possible. L'organisation reste quelque chose de primordial. C'est à ce moment-là qu'il faut être capable d'être le plus opérationnel possible, notamment avec son coéquipier, qui doit être capable de pouvoir amorcer, de pouvoir relancer. Les cannes doivent être prêtes, clippées au maximum. Il ne faut pas perdre de temps. Chaque minute compte et les détails à haut niveau, notamment en première division, sont très importants. Très souvent, ça joue à un poisson près ou deux poissons. Ces petites minutes qui sont perdues sont des minutes définitivement perdues. Il faut être capable d'être le plus opérationnel possible. C'est important d'avoir des grands bivis parce qu'il faut qu'on se sente à l'aise. Quand on reste, souvent les compétitions qu'on fait, c'est sur minimum 72 heures ou sur deux fois 72 heures. Donc, rester une semaine au bord de l'eau si tu n'es pas bien installé. Au bout d'un moment, la semaine est longue. S'il commence à pleuvoir, il fait une météo pas top. Tu n'es pas à l'aise dans le bivis. Tu as tes affaires qui se mouillent, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a deux grands bivis. On a un bivis pour dormir et le bivis où on a toute l'intendance. On a de quoi nous faire à manger aussi. Bien manger, c'est très important parce que si on mange mal, on ne tient pas la semaine aussi. Ça fait partie de la fatigue et de la condition physique. Et l'histoire de tout bien ranger. Il faut que tout soit calé aux petits oignons, qu'on ait le maximum de place possible pour éviter de perdre les choses, de perdre du temps, etc. Comment ça se passe là-dedans ? Ben écoute, là, ça se passe. On vient de finir le tirage il y a quelques heures. Au lancer, on n'a pas été non plus très très bon. Donc, on a été tiré la 23ème position sur 31. Par chance, il nous est resté un poste qui nous plaisait. Donc, on est au poste 10, un peu excentré. Franchement, on a pas mal de choses à pêcher. Il est plutôt joli, en fait, vraiment. Il nous plaît. Donc, après, on va voir par la suite. L'équipe d'avant, je pense, avait fait un poisson en 72 heures. Nous, on a la chance. Ça fait deux, trois heures qu'on pêche. On a la chance d'en avoir fait deux. Un petit poisson, un gros poisson. Donc, on est plutôt satisfait avec Déby. Franchement, on est contents d'où on est. En plus, on va se tirer la bourre avec Hugo et Greg, qui sont deux très très bons pêcheurs. Donc, on a vraiment peur d'eux. Mais j'espère que, voilà, le match va être serré. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur cet endroit. Et on est bien installé avec Déby. Franchement, je pense que ça va le faire. En plus, on est quatrième au général. Donc, vraiment, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on rentre jusqu'à la fin. Parce que je pense qu'on peut faire un podium comme on l'a fait en première manche, mais là, sur le général. Donc, franchement, on va tout faire pour y arriver. Après, on verra. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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